C'est la grande rentrée de Dream&Co. Alors, scooter en panne, mais métro sympa. Alors, Dream&Co avance, c'était du son. Et maintenant, c'est version vidéo. Et oui, Dream&Co va vous emmener en balade avec nous. Alors, dans des lieux complètement insolites, des lieux incroyables. Mais pas des lieux comme ça, choisis par moi. Non, non, c'est ça que tu m'as manqué, toi. Mais oui, beaucoup. Nous avons des invités exceptionnels. Et alors, pour cette première, je voulais un parrain. Un parrain digne de ce nom. Un parrain qui va essuyer les plates de cette première de Dream&Co version vidéo. Enfin, quand je dis un parrain, en fait, ils sont trois. Suivez-moi. Ce sont les Naïve Newbiters pour la première de Dream&Co. Salut ! Salut ! Mais comment ça va ? La rouge paire, la rouge noire, la noire gaine. Euh, attends. Celle-ci. Oui, monsieur. Celle-là. Non, celle-là. Alors, pourquoi Château-Rouge ? On habite à côté et là, on se fait un pèlerinage de Mickey Mouse qui, lui aussi, a eu quelques galères dans un clip. Le clip Shit Happens, le clip extrait de l'album La Honda. Regardez ce que ça donne Mickey à Château-Rouge. C'est une star Mickey, que même aux plus grandes stars, il leur arrive de merde. Si on parle bien de la chanson, en gros, c'est un peu la positive attitude à la Naïve Newbiter. C'est-à-dire qu'il va super mal, mais en même temps, il va super bien, non ? En même temps, on dirait qu'il s'éclate quand même, mais il n'a pas l'air bien. Grâce à l'alcool. Grâce à l'alcool. Avec modération, évidemment. Et grâce aux déviances sexuelles aussi, ce qui lui permet d'aller mieux, quoi. Dans la Honda, il y a beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Et Shit Happens, du coup, réunit beaucoup tout ça, finalement. Ah, c'est vrai ? Oui, c'est vrai. Tape là, parce que c'était notre morceau préféré. À tous les trois, on se disait, c'est celui qu'on préfère. Et on disait même, pourquoi pas appeler l'album Shit Happens ? Et ensuite, on s'est dit, bah non, ça craint de mettre shit dans un nom d'album. Sinon, tout le monde va nous dire, ah bah ouais, là, c'est bien de la merde ce qu'ils ont fait. Excuse-moi, parce que je suis en train de voir les perruques. Ça vous intéresse, les cheveux, là, ou pas du tout ? Je vous le vends, hein, pour pas cher. Ça coûte combien ? Bah, je sais pas, on peut en discuter. Je repasse, je vais en discuter. Ça va ou pas ? Tu es en train de me vendre ? Non, pas du tout, on continue. Les inconnus. Dans toutes les interviews que j'ai pu lire, je disais, vous ne vous entendez pas. Et pourtant, vous avez formé un groupe qui a eu l'idée de se dire, je te déteste, on fait un groupe. C'est quand même bizarre, déjà. On s'est détesté après, au même moment où on a fait le groupe. D'accord. On ne s'est pas détesté avant, on s'est détesté pendant, en fait. Pendant ? C'était deux idées qu'on connaît plus. Moi, perso, je ne t'aimais pas d'avant. Ah, sympa. Moi, je n'avais pas d'avis, je ne t'avais pas jugé. Tu t'avais pas jugé d'une autre ? Moi, j'avais déjà bien préjugé Eurobel X, et je l'avais trouvé inintéressant, quoi. Ça devait être compliqué au début de se mettre d'accord sur le style, non ? Avant, disons qu'on était plus faibles psychologiquement, alors tout le monde était, ah oui, bon, c'est pas trop mon style, mais bon, ils ont l'air cool, les deux autres. Et puis maintenant, on est dans une phase où non, ça, c'est mon style et c'est plus... Non, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. Tout le monde a pris le melon, quoi. Sur la Honda, le dernier album que je vous conseille. Ouais, je vous conseille vivement. Beaucoup plus exotique, beaucoup plus pop et plus gay que le précédent, je trouve, non ? C'est vrai. C'est vrai. Il est un peu plus varié, je trouve. Et il est un peu moins agressif. Exactement, c'est vrai que le premier, ça donnait plus l'impression Wallace, plus l'impression de montrer, eh oh, on débarque, on fait du bruit, on est là. C'est qu'il est bonhomme, voilà. C'est qu'il est bonhomme. Il y a une chanson qui vous a fait connaître. Moi, je propose qu'on découvre le clip. Vous allez voir, live good, souvenez-vous. Ah ouais. Le clip, comment il a été fait ? Est-ce qu'il est hyper bien fait, avec les panneaux comme ça, regarde, tu ne vois pas ma tête ? Déjà, je voudrais dire qu'on a des pouvoirs qui nous permettent de voler, donc ça facilite aussi les prods de clips. Et c'est un peu un clip qu'on a fait un peu avec notre argent, avec l'argent de poche de Eurobelix, mon argent de poche. On a mis tous nos argents de poche en commun. Et il a beaucoup tourné, on était très contents. Il y a beaucoup tourné. Et ça nous a fait mondialement connaître plus que Lady Gaga. Qu'est-ce que tu disais sur l'amitié tout à l'heure ? L'amitié, c'est qu'on connaît... C'est une personne qu'on connaît trop bien, mais qu'on supporte encore. Putain, j'ai envie de y aller. C'est beau. Super, c'est toi qui l'as inventé ? Ouais. Ouais, l'amitié, note. Donc 2007, révélation des arabes. Ouais, CQFD, tout ça, ça c'était classe. L'autoroute du bonheur. Premier article dans un magazine. Et qui plus est, les unrocs, on était trop contents. Là, on a pas mal crâné. Il y a Bang Bang, le clip qui était sorti en même temps avec des remixes. Vous exposez, pas qu'en France, dans le monde entier quand même. Dans le monde entier. Comme les Etats-Unis, excusez-moi. Les Etats-Unis d'Amérique. L'Espagne. On n'est pas là pour crâner. L'Espagne. Les grands festivals quand même. Benny Cassim, Glastonbury. Yes, deux fois. Ah ouais, et ça fait quoi la première fois qu'on se retrouve comme ça, sur un gros festival comme ça, tout jeune ? Sur Glastonbury, en fait, on a eu une petite arnaque la première fois qu'on y allait. C'est-à-dire, c'était la Coupe du Monde de foot. Et au début, on devait passer à 14h30. Et bon, on était là, bon, c'est cool, mais c'est un peu tôt pour le festival. Mais c'était quand même cool d'ouvrir pour ce gros festival mythique, tout ça. Et puis là, les Anglais nous ont envoyé un mail, ils ont fait, ah, bah, on a un groupe qui s'est désisté. Vu que nous, on vous kiffe, et bah, on va vous placer plus tard, ce sera plus cool pour vous, nana. Et ils nous ont mis à 16h30. Et puis, en fait, à 16h30, c'était l'heure du match Angleterre-Allemagne. Tous bourrés. Non, non, mais il n'y a personne, c'était la Coupe du Monde, le foot. Et ça parle de quoi ? Un groupe de musique qui s'appelle Naïve Newbeaters, qui vient de sortir leur deuxième album il y a un an. Qui s'appelle La Honda et qui se trouve à la FNAC à des prix totalement réduits. D'accord. Et c'est de la pop rapée, chaloupée, c'est pas mal du tout. Moi, perso, ça constitue mes groupes préférés. Toi, qu'est-ce que t'as comme rôle dans nos groupes ? Moi, je vais m'occuper de prendre le micro et essayer de sortir un truc dedans. Si j'y arrive pas, c'est pas grave, on m'a dit. Je te laisse le micro. L'émission s'appelle Dream & Co. T'interviews, mais alors des questions directes, on perd pas de temps, on y va, parce qu'on a pas que ça à faire. Donc vraiment, tu continues comme ça. On va dire la vérité, Eurobellix, ça a mal à la jambe. C'est vrai. Donc au bout d'un moment, marcher, en balade, c'est bien. Dis surtout que moi, je connais le chauffeur du train de Montmartre. Ok, donc j'ai mes entrées là. Ça, c'est la Halle Saint-Pierre, c'est juste à côté. C'est là où vous achetez vos tissus. C'est là où on fait toutes nos confections de tissus. Récemment, on a confectionné une énorme banderole pour l'amener en tournée aux Philippines-Indonésie. À quel moment on se regroupe pour écrire, composer, comment vous bossez les albums ? Il faut qu'on prenne le temps, qu'on se pose et qu'on ait un moment à nous. Tu vois ce que je veux dire ? Pour avoir l'inspire. C'est beau. Mais donc du coup, après la tournée de Wallace, on s'est arrêté pas mal de temps. Et puis, on a composé pendant au moins un an pour la Honda. C'est compliqué de se mettre d'accord parce que, comme on disait tout à l'heure, vous venez d'univers musicaux totalement différents. Et engueulade ou pas engueulade ? Quand on compose grosse engueulade. Engueulade. Dès qu'il y en a un qui veut donner un coup de poing à l'autre, là on arrête. On dit non, on va pas franchir le cap du coup de poing, c'est ridicule. Alors, attendez les gars, c'est pas la fin de la balade. Oh là là, qu'est-ce que je vois ? Là, je vois la cigale là-bas. Et là, il y a le trianon où on a fait notre dernier concert. Ouais, j'y étais d'ailleurs. J'étais là. Ah, tu étais au concert ? Mais oui, j'étais au concert, mais bien sûr. J'étais très, très, très impressionné par la Corée du groupe. Et notamment toi, quand tu descends de ta machine, t'as toutes les petites nénettes qui sont comme des folles devant la scène. Et à un moment, je ne sais pas pourquoi, tu laisses la machine, tu descends genre. C'est une machine qui marche toute seule. Ah, et hop, et j'en reviens. C'est un peu ça. Non, vraiment, allez voir les Naive Newbeaters en concert. C'est que du playback. You're dead, man. You do that, don't fuck with me. Don't fuck with the team. Les Spanishing Pumpkins ont fait la deuxième partie des Naive Newbeaters. C'est un peu comme ça. C'est vrai, ouais. Bon, la rencontre, comment ça s'est passé ? Bah, pas. Pas ? Ouais, ouais, ouais. Il n'a pas parlé. Bah, si, il y a un moment, il y a eu une belle rencontre. On l'a vu au loin, tu vois, arrivé au couloir. Et là, j'ai fait, hey. Et donc là, j'ai senti qu'il avait apprécié le concert. Ah, il contacte. Ouais, voilà. C'est hyper important. On a fait les kills. Les kills, quand même. Très vrai qu'il y a pas un... C'est beaucoup plus sympa, déjà. Vous avez pu attiner avec eux ? Alors, on a bien attiner et je crois même qu'ils nous ont offert une bière. C'est pas vrai. Ouais, c'est vrai, on est potes, ouais. C'est adorable, bon, des smacks, en fait, tu en vois là, quoi. Nous voilà à Lamarque Colincourt. Lamarque Colincourt. Et je vous ai réservé une petite surprise. Alors, si vous êtes prêts, vous me suivez. Perso, je connaissais Lamarque Colincourt. Si c'est ça, ta surprise. C'est un boulard. Venez avec moi. David, Eurobilix, c'est la fin de l'émission. Merci beaucoup, les parrains, d'avoir participé à cette première, d'avoir essuyé les plates de Dream & Co. Je vais vous laisser avec mon ami, là. Vous avez une minute, une minute, pas plus, pour passer un message, ce que vous voulez. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt sur Dream & Co. À bientôt. Coup de gueule, coup de gueule. Pas content, pas content. La rubrique, tu me mets contentement. Non, contre les vélos, ok, les pistes cyclables. Ok, t'as une sonnerie, enfin, t'as une sonnette, quoi, une klaxonne de vélo. Mais calme-toi, parfois des gens vont sur la piste cyclable, autrefois c'était un crottoir, depuis peu c'est une piste cyclable, calme-toi. Oui, et puis tu fais un coup de sonnette, on t'a entendu, t'as besoin d'en faire dix-huit. C'est ça, et t'es pas une ambulance non plus, t'es juste sur un vélo. Si vous voulez toucher les seins. Comme ça, hein. Merci. Oui, il manque de restreur. Si tout le monde le fait. Sous-titrage ST' 501